Salut à tous et à tous, c'est Power16, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve enfin pour le début de la carrière manager avec Villareal. Donc voilà les gars, je suis désolé pour l'énorme retard qu'a pris cette série. Certes, Huawei m'a mis énormément de temps arrivé, sauf que le jeu est sorti déjà il y a un mois et demi. Donc je m'en excuse déjà. Et voilà. Donc on va partir, on va commencer. Par contre, je prends la hausse et le hausseau de recrutement parce que j'ai Villareal. Ils ont un budget pas ouf, sachant que dans ce FIFA, comparé au précédent, les joueurs sont extrêmement surcotés. C'est-à-dire qu'en fait, ils valent bien plus... À l'époque, les joueurs général 85, vous pouvez l'avoir pour 40-50 millions, on va dire de 28 ans. Alors que maintenant, il va coûter minimum 70 millions, voire 80. Donc c'est mieux en fait, déjà que Villareal a pas un budget de fou. Après, je tiens à dire quand même que je vais pas prendre des joueurs du surfu. Je vais juste m'intéresser à des pépites parce que, regardez, 30 millions. Donc ça va être très compliqué. Même pour prendre quelques pépites si on a pas l'argent pour. Et donc je prends Villareal. Pourquoi Villareal ? Parce que Villareal, déjà, c'est un club qui est dans une ligue. Une ligue assez bonne. C'est-à-dire qu'il y a la ligue à BBVA avec du Real, du Barça, tout ça. Et c'est un club qui est pas dans l'élite, quoi. Enfin, dans l'élite européen. Et voilà. Il sait qu'ils ont perdu le match des barrages pour aller en Champions League face à Monaco. Et après, voilà. Donc c'est une des raisons pour lesquelles je prends Villareal. Aussi parce qu'ils ont des joueurs assez intéressants, du type Cédric Bakambu, Alexandre Pato, tout ça. Et après aussi qu'en fait, avec cette équipe, même s'ils ont perdu Eric Bailly qui est parti à Manchester United. Ils ont encore Moussachu et Ruiz. Et ils ont Sergio Asenero, qui est aussi un très très bon gardien. Que j'ai pu tester. Donc voilà. Donc on va en costume, bien sûr. Donc voilà. Donc on va y aller. Enfin là j'ai mis, ouais, France, tout ça va, nickel. Donc on let's go. Par contre, champion, s'il te plaît. Ouais, je vais jouer en Champions les gars. Peut-être que je jouerai peut-être l'année prochaine en Légende. Mais là, pour ça, je vais jouer en Champions. Voilà. Ah bon, ça c'est pas grand, c'est pas crédible les gars. Où il aime Young's Boy en Champions League, c'est non. Merde. Non. Le con, il valide ça. Ouais. Il est plus réaliste, ouais, voilà. C'est con qu'il ne passe pas jouer le match de barrage. Mais bon, pas grave. On est dans ZD, on est dans le groupe D de l'Europa League. Avec Fasak Langantois, Zerta Berlin, je crois. Et Soch Korski, je connais pas. Bon, bon. Ça devrait sûrement être plus facile à gagner, quand même. Donc voilà, on va continuer. Après, cette année, j'avais envie d'aller en Liga. Après, bon, Valence... En fait, j'hésitais entre Villareal, Valence, Bilbao ou Séville. Puis Villareal, bon, j'ai bien aimé. Après aussi, ils ont des joueurs comme... Comment ils s'appellent ? Avec Bruno. Bruno qui est un assez bon tiroir de coups francs et un joueur assez physique. C'est le capitaine aussi, il me semble. Et même s'il est assez vieux, enfin, il est plutôt jeune. Mais il reste quand même quelques bonnes années devant lui. Ouais, on va prendre Villareal. Parce que j'avais déjà fait quelques essais avant, mais ça n'avait pas trop... Ça n'avait pas marché, quoi. Bon, les gars... On ne va pas se cacher, le but, il sera les empocher, les démignons. Parce que là, les gars, on a quand même Leicester, West Ham, le Zenith, Saint Etienne, Torino, Crystal Palace. On est ici. Il y a quasiment des équipes. Bon, puis c'est en Italie, donc on va chez les voisins. Bon, j'ai des messages, déjà, vite fait. Bon, déjà, pas les gueules, les entraînements, ouais, je vais les faire. En fait, là, moi, j'ai l'habitude, en fait, c'est d'entraîner... Pas d'entraîner les joueurs à forcement les plus prometteurs. Après, je n'ai pas entraîné des papilles type soldados. En fait, je vais entraîner les joueurs qui sont comme Pato, qui sont à très très peu d'évoluer, quoi. Pato, là, il a quasiment 180. Donc, si je l'entraîne... En revanche, les gars, je vais signer. Parce que ça prend énormément de temps, et puis... Enfin, je trouve ça vraiment utile, quoi. Après... Pfff... Allez, lui... En fait, je vais... Ma philosophie, ce que j'aime faire, c'est-à-dire que dans l'équipe B, en fait, j'aime bien mettre des jeunes. J'aime bien mettre des jeunes dans l'équipe B. Et des joueurs confirmés dans l'équipe A, ou des joueurs juste bons dans l'équipe A. Donc, c'est-à-dire que tous les... Les joueurs... Type, je ne sais pas moi... Qui sont en 78 de général, par exemple, et qui ne sont pas jeunes... Je vais plus les vendre. Je vais plus les vendre. Et les jeunes, je vais plus les chercher à les envoyer en prêt que... Que les laisser dans le club, et puis qu'au final, ils restent et qu'ils ne fassent rien, quoi. Voilà, on va simuler, vite fait. Voilà, bon, pas ouf. Après, c'est premier entraînement, c'est pour ça qu'ils montent. Donc bon, les gars, je ferme mes deux équipes, et on se retrouve après, quand je les aurai fini. Donc voilà, donc, re-lague. Donc en fait, là, j'ai fini l'équipe A. J'ai mis le dispositif 4-3-2-1. Parce qu'apparemment, j'ai entendu dire que sur Sifo, c'était un des meilleurs dispositifs qu'on pouvait mettre. Si ça correspondait aussi à l'équipe, enfin, le rôle que j'avais envie de mettre dans l'équipe. Bon, déjà, gardien, j'ai mis Sergio Ascenaro, logique. Parce que niveau gardien, en fait, niveau gardien, c'est maison de retraite, en fait, Vida Réal. Parce que les gars, niveau gardien, il y a, bon, déjà, lui, tu vois, mais lui, c'est son droit de général, 21 ans. Bon, il va pas assumer. Je compte le passé, il va pas assumer. Lui, 31 ans. Bon, voilà. Et lui, il est prêté en, et il a 29 ans. Donc bon, clairement, deuxième gardien, j'ai... Je me suis informé sur Gianluigi de Naruma, le petit prodige de la Cé Milan. Après, niveau, bah, niveau central, Ruiz Musashio. Ruiz Musashio. Enfin, quand j'aurai acheté toutes mes... enfin, tous mes... Tous ceux qui me manquent pour compéter l'équipe D, je vais essayer de choper un défenseur central. Parce que, bon, Musashio, depuis que, bah, il est sébarré, bon, c'est pas ça, mais il est un peu tout seul, quoi. Parce que, bon, Ruiz, on va pas dire que c'est une machine de guerre non plus. Après, à droite, Mario Gaspard. Bon, j'espère que ça va convenir pour le moment. Après, à gauche, bah, à gauche, s'il chope Gaïa au Luxo, je vais le dégager. Dans l'équipe B, en fait, c'est encore un vieux latéral gauche et latéral droit aussi. Donc j'aurai besoin d'un latéral de chaque côté. Et d'un défenseur central. Bon, après, euh, pour le milieu, en fait, j'ai décidé de mettre Bruno MDC, parce qu'il a un assez bon physique. Et ça lui convient bien, je trouve. Parce qu'en force, je sais plus combien il a en force, mais je sais qu'il est ouf. Alors là, non, il a que 77. Il est physique, donc euh... Après, j'ai mis Triggeross et de Dos Santos, donc ça c'est pas trop important. Mais ensuite, buteur, j'ai mis Cedric Bakumbu. Déjà, parce que, enfin, il a 3 étoiles de jeu technique. Moi, sur les joueurs qui sont sur les côtés, j'aime bien qu'ils aient 4 étoiles pour pouvoir faire des stop and turn. Et du coup, sur les côtés, j'ai mis Samu Castilero, un des joueurs les plus prometteurs de cette équipe, hein, à mon avis. 80 général à 21 ans, c'est énorme. Et euh, à droite, il mis Pateau. Donc voilà. Donc ça, c'est l'équipage et fini avec. Bon, après, par contre, les gars, les instructions, j'ai mis dans le dos de la défense. Ici, j'ai mis dans le dos de la défense. Dans le dos de la défense, c'est que j'ai mis les deux ici de rester derrière en attaque. Voilà. Et après, l'équipe B. L'équipe B, voilà. Donc après, j'ai mis lui. On attendait d'avoir deux en roumain. Parce que bon, lui, clairement, il est pas ouf. Faut dire ce qui est, il est pas très ouf. Donc voilà. Moi, j'aime pas trop. Après, ici, lui, en fait, il a 35 ans. Donc le mec, enfin, clairement, j'étais dans le rapport d'équipe. Le mec, il va prendre sa retappe cette année, hein. Donc bon, je compte pas le laisser jouer, quoi. Parce que le mec, il doit avoir une vitesse horrible. Voilà. 33 de vitesse, 36 d'accélération, quoi. Enfin, c'est... Bon, lui, il vient d'arriver. Donc, euh... C'est de le faire jouer, quand même. À droite, voilà. Lui, c'est comme je vous le disais, il a 30 ans. Je sais pas, c'est pas ouf, hein. Puis, vos vitesses, bon, ça passe encore. Mais moi, en fait, je vous ai dit, l'équipe B, c'est de privilégier la jeunesse dans l'équipe B. Enfin, l'équipe, oh, du futur. Bon, il y a 32 ans trop vus, là, déjà, direct. Bon, après, les trois, là, c'est les trois qui viennent d'arriver. Lui, la Sandoria, lui, de la Betty, du Betty Seville, je crois, et lui, du Réal. Donc, bon, les trois, là, j'espère qu'ils vont faire le taf. Après, buteur, bah, j'ai mis Bourré. Mais, en fait, lui, enfin, il est prometteur, mais il est en près de l'Atletico. Donc, je vais pas trop chercher à faire monter, à essayer d'améliorer les adversaires principaux. Enfin, les adversaires directs. Donc, bon, je pense pas qu'il va le jouer, tu vois. Par contre, à moins qu'il joue à droite, parce qu'à droite, j'ai personne dans l'équipe B. Niveau buteur, j'ai pensé à Kirichi Yanai Cho, parce que c'est un joueur que j'aime beaucoup. Et qui est très prometteur. Et à gauche, bah, il y a Sanson, qui vient d'arriver de la Sassuolo. Donc, voilà, Pato, après, on va essayer de dégager, mettre Bourré ici. Parce que, bon, Pato, je vais essayer clairement pas de lui faire jouer tous les matchs. Bon, après, lui, en près, c'est un jeune. Pareil, pareil. Pareil, pareil. Par contre, il y en a plusieurs qui sont... Enfin, que j'ai pris, qu'ils sont pris en près. Genre, lui. Lui. Enfin, ouais, lui. Et lui. Eux, je suis sûr, lui aussi, je crois qu'il en près. Donc, en fait, voilà. Donc, en gros, les jeunes joueurs comme ça, je les ai emmenés en bout et en près. Et puis, le reste, je l'ai juste mis sur la liste de transfert. Donc, voilà. On va avancer. Voilà. On va avancer. On va voir ce qu'il se passe. Ah, voilà. Donnarumma. 15 millions. Ouais. Non, c'est un peu trop. Déjà qu'il a pas... Non, les gars, je vais essayer 8 millions. 8 millions, je vais essayer. 8 millions. Parce qu'en plus, il a co2 ans de contrat. Donc, enfin, il a pas... Il est prometteur, certes. Mais il a pas beaucoup de contrat. Ouais. J'ai quand même essayé une invalidité. Non, 30 secondes. Je sais qu'il vaut beaucoup plus que ça, mais... J'ai fait vraiment des pépites sur lui. Je sais qu'il vaut beaucoup plus que ça, mais... Oh, t'es ouf, tout le monde. Je sais que lui, il doit vouloir 6 millions au grand max. Oh, les 6 millions comme ça. Parce que les gars, en fait, l'estimation qui va être le club, c'est forcément qu'il y ait plus d'argent que... Ah ouais, nan. Putain, les gars, j'essaie de me renseigner sur Tom, mais t'as ché qu'il coûte la boue du cul. On va essayer à 20 millions. Nan, même 20 millions, c'est trop, en fait. J'peux pas... J'peux pas mettre 20 millions dans un joueur. 15 millions au grand max. Tu le vois, je fais que tu vis la réelle, hein. Je fais pas que le Barca ou la réelle, hein. J'ai pas oublié de fond, hein. Quelle est chienne, Hatchou. Nan, mais t'es ouf. Il vaut pas ce prix, là. On est tous mignons. Y'en Hatchou. Euh, Jose Gaïa. D'accord. Bon, je vais le faire une fois maintenant, alors. Je dirais qu'elle a 80 de général ou plus Jose Gaïa. Donc, bah si je l'ai, ça sera vraiment ouf, mais... Oh non, mais vous êtes... Ils abusent. Les gars, j'aime bien que vous êtes un club anglais, mais abusez pas quand même. 15 millions comme pour toi. Pas plus, de toute façon. Ah, ah ouais, merde, c'est vrai. Il vient de l'argent, bah merde. Oh, ouais, 8 millions pour lui, hein. Les gars, les clubs, ils essayent déjà de gagner de la thune, de gratter de la thune sur Mando. C'est à peine de commencer, ils font déjà chier. Oui, oui, non, non, je suis plus, non. Rodri, c'est qui Rodri ? En fait, les gars, je vais simuler les préparations, mais genre, si y'a... Si on arrive en... En demi-finale, je les vais les jouer. Mais sinon, non. Dans le compte, j'ai équipe B, hein. Parce que quand je fasse un final batché, ils sont quand même plus ronds. J'ai eu l'équipe B. On simule, parce que là, c'est de la préparation, et je trouve pas ça intéressant. D'ailleurs, comme j'ai pris du retard sur la carrière, et que le jeu est sorti il y a un mois et demi. Ça va. Pas tout, qui est déjà chaud. Parce que les gars, sinon, je les aurais peut-être joué, mais qu'on m'a déjà pris un retard de fou. Hein, j'ai pris un retard de fou. Bon, allez, moins 2-1. Ça va, c'est cool. Bon, les gars, j'allais vérifier les contrats. Pour voir ceux qui sont depuis qu'un an. Je vais vous montrer les objectifs que je ne vous ai pas montrés. Euh, voilà. Réduire le salaire des joueurs de 56 000 euros par semaine. C'est même pas une petite somme, hein, mais ça a l'air. Donc bon. Je veux bien essayer, mais... Je pense pas que les joueurs sont trop d'accord. Après, ici, ils veulent construire pour la Coupe Champions. Donc ça signifie finir les 4 premiers. Ça devrait être faisable. Après la Coupe du Roi, ils veulent finir les 8ème, au moins. Après, par contre, remporter la Coupe d'Europa League. Bon. J'ai pas caché que ça va être un peu galère. Sachant que dans l'Europa League, il y a Manu. Manu et Manu qui sont plutôt dans le surfu. Euh... S'il y a pas les problèmes de collectif qu'il y a en vrai, je pense qu'ils peuvent aller très loin. Donc euh... On va... Emporter l'Europa League, bon. On va essayer. Après, bon, ça, ça devrait être assez facile. Ça va se faire tout seul. Et ça aussi, c'est chaud, ça. Déjà, en fait, en l'espace de 3 saisons, réaliser un bénéfice de 12 millions. Ça doit être assez facile, mais... En fait, je capte pas, tu vois... De vouloir vendre, en fait. Enfin, je sais pas, pour moi, quand tu formes des jeunes, c'est... De pouvoir les garder le plus longtemps possible. Donc ça devienne des... Enfin, des stars, quoi. Donc après, bon, on les vendre si tu veux, mais... Après, faire signer 4 jours en équipe senior la même année que leur pairage. Sauf où il y aurait des gens. Puisque... Soit il va déjà être balèze. Et dans 20 matchs, en tant que tu l'auras remplaçant, c'est ouf. C'est chiant. Les gars, il y aura un plus remplaçant qui servira jamais à rien. Non, mais si t'en mets 6 remplaçants... 7 remplaçants. C'est ce que je dis. Donc, voilà. Donc, les gars, on va continuer. On va avancer. En espérant qu'on va recevoir des offres pour nos joueurs. Oh, putain. Ça commence bien. Bon, allez, 10 millions... Allez, 11. Allez, 11. Bon, de toute façon, les gars, je pense que toi, ça va être mort, Jonathan Thorin. Parce que ce... Enfin, lui, je crois qu'il y a quatre mois de général ou quoi. Ouais, non, tant pis, tant pis. Tant pis, toi... Il va rentrer, je vais essayer de supprimer les messages. Ouais, je vais essayer de supprimer les messages. Euh, allez, go. Ohlala, là, là, j'ai reçu plein de... Ça veut dire quoi, ça, les gars ? Bah, 15 millions, je vais essayer. Mais en fait, tu vois, comme... Bah, en fait, j'ai demandé à un mec de l'analyser, mais il prend 7 8 jours à le faire. Donc, je sais pas vraiment la vraie valeur qu'il y a. Ah, Georges Méry, il vaut combien, en vrai. Ouais. Bon, allez, 10 millions, mais... Enfin, je sais pas, elle a 76 de généralité de prometteur, mais les gars, appuissait fort. Pfff. Oh, ils sont ouf. Ils sont ouf. 15 millions, grand max. Zon, Consuelo, là, en proposant une off pour lui, j'avais déjà que ça allait de galère. Mais Consuelo, c'est un très très bon joueur. Ah merde. Là, j'ai dans le cul, par contre. Euh... Qui a proposé combien, non ? Ouais, je vais pas faire le radin. Est-ce qu'ils ont accepté une offre de la Fiorentina pour 9 millions de 500 000, je crois. Si j'ai bien vu. Ouais, ouais. Donc, euh, ouais. Non mais euh, attends, je vous ai gaillé. J'ai refait une... Ouais, j'ai refait une off. Ouais, donc les gars, on va continuer. Voilà, on va simuler. Est-ce qu'il y a déjà eu des gourous transferts ? Ouais, non, on les voit pas encore. Euh, ouais. Sauf que là, ça sera avec l'équipe. Oh. Merde, j'ai pas fait gaffe que Patou, ouais... Oh. Je vais... Ouais. Bon, ça vaut. Oh putain, Bruno... Les gars. Bruno, il s'est blessé en préparation. Double de Bakon Boubou. GG, gros. Double de Patou, match avant. Double de Bakon Boubou. Ils sont plutôt chauds, mais les attaques. Mais gros, Bruno, il s'est blessé, les gars. Bruno, il est déjà blessé. Vous voyez, comme en cas de notre capitaine, il est blessé au deuxième match de préparation. Putain, on est mal barrés, les gars. Ah ouais, non, mais les gars. Ça va être compliqué, quand même. Oh non, mais c'est ouf. Bon, mais lui, c'est mon titulaire. T'es ouf, Orsona, là. Non, mais non, il a un transfert. Il va faire la saison, hein. C'est mon meilleur défenseur. Les gars, vous, ils veulent me dépouiller. Bon, je vais quand même essayer de l'avoir à sa vraie valeur. Après, s'ils veulent pas, tant pis, mais... Bon, je sais pas si je trouve qu'ils pensent qu'on pourrait d'un boulet pareil, mais... Ok. Ok. Putain. Mais putain, mais... Mais les gars, c'est ouf. Putain, à deux mois. Il va revenir le 6 septembre. Vous savez, il sera le point de match. De repas. Putain, les gars tromages la même semaine, on joue le réel en plus. Putain, ça commence bien. Putain, bah ça va, la ligue, elle commence pas trop tôt, mais... Ah, c'est chiant, quoi. Bah, il va louper les deux premières rencontres. Bon, c'est Séville et Grenade, ça passe encore, mais... Ça me fait chier, quand même, quoi. Bruno, quoi. En plus, j'ai pas comme il s'est blessé, parce que le mec, enfin, il est quand même censé... Dans le surfu. Est-ce qu'ils ont parlé ? Ils parlent de sa blessure, ouais. Fracture clavicula, ouais, c'est vrai. Ouais, ça fait mal. Ça fait mal. Ah ouais, putain, dur. Luccho, je pense que ça va être compliqué aussi. Ouais, non, Luccho, on va... 20 millions, et même 20 millions, tu vois, c'est trop. Juste pour voir s'ils acceptent 20 millions. Je pense même pas que je vais l'acheter à Asprino. C'est que j'ai pas me ruiner pour un latéral gauche. Putain, mais ils sont ouf. Diffé millions. Il est quitté, en fait, Mario Gonzalez. Le mec, il refuse. Oh, mais il refrait. Bon, c'est pas grave. On va faire du baratin, les gars. Vous connaissez bien, ça. On va me donner un peu le baratiner. Euh, ouais. Je suis occasionnel. On le baratine. Comme ça, il prolonge. Et puis après, il s'est enculé. Parce qu'en fait, on s'est foutu sa gueule. Donc voilà, les gars, on va continuer à avancer. Parce que pour l'instant, il y a toujours pas d'offres. Enfin, pas de vraies offres. Kurt Zuma... Zuma, oui, il pourrait m'intéresser. Sauf que c'est son prix, en fait, qui fâche. J'ai 50 millions de budget. J'ai plusieurs joueurs à acheter. J'ai investi quasiment à la moitié de mon budget transfert sur un joueur. Enfin, ça risque de me faire chier, en fait. J'ai proposé 15 millions, comme pour Tom. Enfin, ça va être compliqué pour Zuma aussi. Après... Poste de sélectionneur. Ouais, je l'ai officité. Ouais, ouais. D'accord, c'est pour... En fait, les gars, pour le sélectionneur... À la limite, si j'ai la France, les gars, je vous demanderai si je... Si je la prends ou pas. Non, mais Asenro, t'es fou, toi. Il est ouf. Il est ouf. Ah, Asenro, je le vends pas. Il est super important. Asenro, c'est mon gardien. Oh, ouais. Non, mais j'ose les gars, ça... Ça risque d'être très compliqué. C'est aussi. Ah, 8 millions, ils ont dit oui. En fait, les gars, je vais pas l'accéder tout de suite. Mais juste pour être sûr d'avoir au moins un... Un défenseur. Tu seras pas indiscutable, mais tu seras important. C'est bien que, bon, c'était pas ce que t'espères, mais... Bon, pour l'instant, dans un club, tu... Tu vois, tu passes un level, tu vois. Tu proposais combien ? Ouais, je vais... Tantais, 20 millions. Je vais faire comme pour... Comme pour Chou, et je vais voir ce que c'est qu'il se passe. Ah, ils ont le bien. 11 millions. Ils veulent bien. Nickel. De Naomo, par contre, il n'y a pas photo, je le prends direct. 3 titulaire important aussi. De Naomo, je sais son potentiel, je sais que ce gardien est énorme. Je vais pas chercher... J'ai pas passé parmi le chemin pour le prendre. Euh, ouais, bah malheureusement, j'aimerais bien qu'il soit plus blessé, mais... C'est pas possible autrement. Pareil, je reposais 20 millions, mais... Enfin, il y a des vignanasses, il y a des clubs, c'est ouf ! Enfin, il y a des vignanasses, il y a des clubs, c'est ouf ! Ils sont pas, ils sont prêts à rien lâcher. Et on s'en bat les coups, ils ont accepté. Et moi, j'ai fait une plus grosse offre. Pour Lucas Hernandez. Disons que c'était combien, t'as dit ? 9 millions, 500 000. Oh non, mais... Bah, 11 millions, attends, ils examinent l'offre, j'suis pas à faire. Bah, j'sais pas si je suis une mairie direct. On va voir. Bon allez les gars, on va simuler celui-là. Attends, attends, annuler. Oh, est-ce que vraiment on est qualifié ? Allez les gars, on simule. Oh la la la, la raclée, la raclée. Putain les gars, s'ils sont si performants en simulation que ça, j'ai hâte de les tester ses joueurs. Putain. 4-0 face à l'Affurantina ! Puis l'Affurantina c'est pas des bénés quand même, la Fiorantina ils sont plutôt chauds quand même. Putain. Pas comme vous. J'ai un petit coaching payant. Bourré, Samson, ah ouais, non mais c'est en ouf, non mais si bon l'absence de Bruno risque d'être vraiment très compliqué mais bon, c'est juste le début quoi donc je pense que ça devrait aller voilà les gars, j'ai fait les entraînements du coup Federo Corica moi mais lui, ça sent ça, ça va rien, il vient d'arriver, j'avais zappé il vient d'arriver, t'es sûr ? non, il vient pas d'arriver ils seront quoi ? qu'est-ce qu'il m'en dit ? ah ouais, tu sais aussi, allez, aussi bien il est super bon le joueur, en plus il a fait l'objet de l'anze des pépites oh non mais non, les gars il est ouf ah non mais j'aime bien ce joueur bah on va quand c'est le, ouais enfin c'est de là qu'en fait il vaut si cher mais pour moi, enfin, ouais sa valeur c'est 12 millions quoi au-dessus, enfin je trouve ça énorme bah voilà, je sais gagnera ses millions tu vois, c'est la même il mérite pas autant, enfin ouais bon, allez les gars, je peux faire le difficile de toute façon, lui dans tous les cas s'il part pas, il reste trop dans le club, il va rien faire donc ah pareil je vais lui proposer son contrat mais je vais tout en 5 ans parce que titulaire important, on voit un titulaire disputable si ça me pose bien mais titulaire important, sûr bah on a gagné 2 millions on aura des demi là du coup ouais, les demi face à Offenman et en même temps, il y a Benfica, donc on va faire un match et je pense perso, je pense Benfica va gagner du coup petite finale contre Benfica euh, allez go, on va continuer à stimuler oh non mais ils abusent enfin, ouais, ils abusent aussi euh, pour aller saisir non mais ouais, une IT ils abusent une IT c'est bon, j'arrête allez, donne à Romain bienvenue mon negro euh, tout j'attends, j'attends j'attends, j'attends parce qu'en fait, je sais pas ce qui a demandé ses meilleurs enfin enfin, j'ose égayer enfin perso, je t'as pas qu'il puisse valoir aussi cher quoi ah bah, Luccho, excuse-moi enfin, 20 millions Luccho, tu dis oui faut pas ouais voilà les gars, donc comme on a eu Donnarumma on va se dépêcher de le mettre direct euh, dans ah, on est quoi moi je pensais qu'on avait avancé de fous en fait, on avait juste le 12 juillet Donnarumma, j'ai me dépêché de le mettre dans l'équipe B voilà, Donnarumma qui a 66 de juste générale distance c'est juste ouf j'avais déjà dit dans la dernière ballon d'annonce des pépites mais c'est ouf quoi c'est lent euh, Jonathan Tau ouais, ouais, je sais bien qu'il vaut cher euh, Rodri ouais, vas-y, go en plus, il avait demandé à jouer je l'ai pas trop respecté, mais bon je connais pas le club qui le prend en prêt ouais, pas prêté, tant mieux ouais, ça va être compliqué mais Gaïa, enfin, j'ai proposé combien ? 20 millions, ouais, j'ai proposé plus que sa valeur marchande enfin, je sais pas, bon, tant pis transfert à... ah ouais, bah ouais, bah Yukar il est 20 millions j'ai pas 20 millions à dépenser dans lui, hein enfin, j'ai plus... déjà, attendez les gars, je vais regarder vite fait le budget euh, voilà, enfin, 40 millions, quoi j'y dépense 20 millions, ça me fait déjà la moitié et je pourrais plus avoir de la terre à le gauche, du coup non, ça me fait chier, je vais chier 20 millions quand c'est lui, il est énorme mais ça me fait chier 20 millions est-ce qu'il y a eu des gros transferts ? ouais, déjà, oui, Patricio à Naples Tolisso à Crystal Palace étonnant étonnant donc, voilà donc, ouais, donc c'est fini, c'est tout pour cet épisode donc, dans le prochain épisode bah, on jouera la demi-finale et la finale ce sera l'occasion pour moi de tester ces équipes et je vais mettre l'équipe B encore, je pense parce que l'équipe A bah, je vais essayer de jouer à la finale, en fait je vais essayer de viser la finale avec l'équipe A donc, je vais essayer de jouer avec l'équipe B et donc, voilà, donc on va jouer à la finale, la demi-finale et puis, voilà puis on va continuer le recrutement donc, bon, voilà, bye j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à me conseiller les joueurs bon, je vous rappelle les postes info il me manque latéral gauche, latéral droit défenseur centrale, si possible buteur et attaquant droit donc, voilà, si vous pouvez vous conseiller des joueurs à ces postes-là, ça serait parfait donc, voilà, n'hésitez pas à laisser un like si ça vous a plu et dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, tout ça au niveau des joueurs, même des joueurs à des autres postes si vous pouvez vous conseiller des joueurs à des autres postes on ne rend pas trop cher, si vous voulez, parce que bon, niveau budget, on n'est pas ouf et voilà, donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à laisser un like n'hésitez pas à commentaire, on se retrouve très bientôt pour la partie 2 et pour la suite et pour la demi-finale et la finale allez, bye Sous-titres par Jérémy Diaz